Était-il gênant pour d'autres? Était-il dans le secret des autres? Il ne voulait pas vendre sa dignité au diable. Donc, Ahmed devenait gênant. Bon, c'est pour vous dire que le symposium, soit disant symposium de certains, où vous avez vu vous avez vu, moi je n'ai pas publié la photo parce que je savais que c'était du blabla. Parce que c'était du blabla. Si vous avez vu que moi, Damaro, je n'ai pas mis la photo du grand Ahmed parce que je savais que c'était du blabla. Ce symposium, je mets ma tête voilà, je mets ma tête à couper le corps de Ahmed n'était pas dans le cercueil que vous avez vu le jour du symposium. Son corps n'était pas là-bas. Le jour qu'ils ont voulu prendre le corps de Ahmed le gars, il était trempé dans le sang. Je vous ai dit, Ahmed le sang sortait dans ses narines dans sa bouche comme dans ses oreilles. Et pour vous dire, vous savez, chez nous, quand un musulman meurt, la tradition, voilà, les Kassangais, vous savez c'est quoi ? C'est en blanc. Tellement qu'ils ont vu le corps de Ahmed dans le sang. Ahmed était trempé dans le sang. Ces Kassangais, ces rouges qu'ils ont pris pour Ahmed. tu ne pouvais pas le mettre dans le blanc. Bill Lloyd, le corps de Ahmed n'était pas au symposium. C'était un cercueil vide qu'ils ont montré aux autres. Bill Lloyd, le corps de Ahmed, il n'était pas au symposium. Ils sont allés faire du cinéma là-bas. Voilà, faire leur truc. parce que le monsieur, il était dans le sang. Bill Lloyd, ça je le dis. Je défie quiconque. Le jour du symposium, le corps de Ahmed, il n'était pas dans le cercueil parce qu'il était dans le sang. Moi, je vous ai dit, comment se faire que le 30, Ahmed était portant. C'est après ça qu'il a commencé à se sentir mal à l'aise. Son vent, il se tordait de douleur. Ahmed se tordait de douleur. Arrivé à l'hôpital, il criait comme un enfant. Il y a eu hémorragie interne. Et rien ne peut justifier cela si ce n'est pas l'empoisonnement. En espace de quelques heures seulement, le gars est parti. Et après seulement, c'est le sang qui sort. Et on vient de ça. Il vient nous dire que oui, lui, il avait un problème de cœur, problème de temps. Je vous ai dit, arrêtez de mentir. Maintenant, le corps, ils sont en train de tourner, tourner. Pour que le corps parte en Europe, en France, pour l'autopsie. Parce qu'en Guinée, on sait que non, il n'y a rien. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de tromper. Vous saviez ce qui s'est passé. D'autant peur. Vous saviez. Et vous avez menti. Vous saviez que le symposium, le corps de Ahmed n'était pas là-bas. Vous saviez pourquoi le corps n'a pas été. Parce qu'Amed était trempé dans le sang. Il était difficile de laver le corps d'Amed. Le sang coulait. Il y avait trop de sang. Même ceux qui sont venus, son Kassangé, ce n'était pas le blanc, c'était le rouge qu'ils ont pris. Je vous dis, Kassangé, pour lui, ce n'était pas blanc. Parce qu'il y avait trop de sang. Bill Lloyd. Ils le savent. Bill Lloyd, c'est Kassangé rouge qu'ils ont payé. Parce que tu ne pouvais pas le mettre dans le blanc. Le sang était partout. Comme je vous l'ai dit, le sang coulait dans ses narines, dans sa bouche, dans ses oreilles. Mais ceux qui veulent cacher quelque chose, Inch'Allah, la vérité va triompher. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un le traite très bien pour tant. Ahmed était, je vais dire même, un bourgeois. Voilà. Voilà. Ahmed était un bourgeois. Hein? Donc, non, comment je vais dire? Kafumba, on le dit pour les gens qui ne comprennent pas. Je vais dire, l'enseigne, ils ne vont pas comprendre. Il faut qu'on essaie d'expliquer aux gens avec un français facile. Voilà. Parce que quand il ne dit pas Kassangé, il y a d'autres qui ne vont pas comprendre. Donc, quand on explique aux gens, il faut essayer de comprendre. Donc, pour Ahmed, ce n'était pas le blanc qu'ils ont choisi, c'était le rouge. Parce que eux-mêmes, ils savaient que oui, le monsieur, beaucoup de sang coulait. Et dites-nous, dites-nous, qu'est-ce qui peut faire couler autant de sang? Dites-nous. Donc, ils ont peur aujourd'hui. Le corps, les gens ne veulent même pas que le corps parte. Oui, il faut enterrer. Il faut que le corps parte. Il faut qu'il y ait l'autopsie. Et, si vous ne vous reprochez de rien, pourquoi avoir peur que le corps parte? si vous ne vous reprochez de rien, nous seulement, on veut la vérité. Le monsieur ne peut pas venir se tordre de douleur, de la sorte, et mourir en sous peu de temps. il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'il y ait la vérité. Ceux qui ont été en contact avec Ahmed, tout son problème, c'est la nuit du 30. Et ça n'a même pas fait 48 heures. Le monsieur est parti. Ne venez pas nous parler ici qu'il avait un problème de cœur, qu'il avait insuffisance rénale. Quelle insuffisance rénale. Quelle insuffisance rénale. Moi, mon cousin, c'est ce qu'on disait de mon cousin, Blackso, de Afro Balance Musique. Et on sait comment Blackso a rendu l'âme. Donc, ne venez pas ici vous foutre des gens. Vous trompez les gens. On fait un symposium où le corps ne pouvait même pas aller là-bas parce qu'il y avait trop de sang. Expliquez-nous pourquoi il y avait trop de sang. Expliquez-nous. Ahmed était un bourgeois. Sa santé, il ne pouvait pas jouer avec sa santé. Ahmed était un bourgeois. Sa santé, il ne va pas jouer. Voilà. Donc, arrêtez ici de mentir aux gens. Arrêtez de faire croire aux gens. D'autres même, ils vont même dire ah non, à un moment donné, il avait du mal à faire monter l'escalier. Pourquoi vous n'avez pas dit aux Guinéens que le jour de symposium ou je ne sais quoi là, le corps n'était pas dans le cercueil. Pourquoi vous n'avez pas dit ? Pourquoi vous n'avez pas dit aux Guinéens que le corps n'était pas dedans ? Parce que oui, le corps était trempé de sang qu'on ne pouvait même pas le nettoyer. Il y avait trop de sang qu'on ne pouvait pas le mettre dans un... Voilà. Vous le saviez. Donc arrêtez. Arrêtez de mentir aux Guinéens. Arrêtez de mentir. Je vous dis, ce pays-là est risqué. Ce pays est risqué. Tout le monde a vu sur les pages de Ahmed ce qu'il a dit. Fils Rilom Bali, le bilan de 2022, Ahmed avait assez sur le cœur. Ahmed avait assez sur le cœur. l'arnaque de certains qui vont même enregistrer des ministres et après les anarqués pour dire vous ne donnez pas ce montant, nous allons exposer ça devant le peuple. Billoy. Oui, Batourou, le corps est jusqu'à présent à Conakry. Parce que d'autres savent que si le corps part, l'autopsie en Europe c'est déjà fini. Billoy. Le jour qu'il y a eu le symposium, Billoy, le corps n'a pas été. Le corps n'a pas été dans la salle. C'est un cercueil vide que vous avez vu. Les photos que vous avez vues, c'est un cercueil vide. Le monsieur trempait dessus. Il était dans le sang total. Ils le savent. Ils le savent. Mais expliquez-nous qu'est-ce qui pouvait faire couler autant de sang quand on vient nous dire, sa tante vient nous dire non, le docteur a dit insuffisance rénale. insuffisance rénale. Vous avez une fois entendu quelqu'un qui meurt de insuffisance rénale trempait de sang. Même Arakasangé. Arakasangé. Et Kasangé, comment on dit ça en soussou là ? Béli. Et moi Kasangé frère Tantongo de Béli. Parce que Afate Birunaouli. Tout son corps était dans le sang. Ouili minima Tuli. A minima Nuen. A minima De. Donc arrêtez de mentir au Guinéen. Voilà. Moutan. Moutan. Fala ma XD. Parce que je connais la loi. Mais ce que je vous ai dit, l'autopsie là, c'est ce qu'on veut. Il faut qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Pourquoi Ahmet il se tordait de douleur ? Il faut que les Guinéens sachent la vérité. Il était trop bourgeois pour jouer avec sa santé. Il était trop bourgeois. Donc nous on veut des réponses. On veut des réponses. Pourquoi vous n'avez pas pu envoyer son corps là-bas ? Dites la vérité aux Guinéens. Pourquoi il était il y avait trop de sang sur son corps. Pourquoi ? Dites aux Guinéens. les raisons là. Non. Wallah quand je vous dis la Guinée est mal barrée. C'est ça. Parce que le monsieur déjà il avait commencé à taper sur sa page même. Il avait commencé à dire Fils l'homme bali certains ne sont pas reconnaissants et il en savait beaucoup. Le jour du coup d'état vous saviez les corps il y a certains qui savent où se trouvent les corps des victimes le masque c'est-à-dire ce qui s'est passé le 5 septembre Birakolo Fahen Ranti où se trouvent les corps c'est connu des journalistes en complicité avec ces bandits là vous connaissez ces médias là les grands menteurs vous connaissez ces médias mais celui Ahmed il avait sa conviction il ne pouvait pas être comme des journalistes haineux menteurs c'est pourquoi Ahmed avait pris cette distance il n'a pas été viré seulement il ne voulait pas cautionner le mensonge c'est pourquoi Ahmed avait pris cette distance des menteurs des manipulateurs des journalistes menteurs en complicité avec ces narcos aujourd'hui le pays est commun aujourd'hui on parle de droit de l'homme bon je vous ai dit allons-y seulement vous allez encore respecter le général je vous ai dit prions le bon Dieu que le corps puisse quitter la Guinée s'il y a des gens qui ne dorment pas aujourd'hui s'il y a des gens qui peuvent même aller voler le corps pour faire disparaître le corps de Ahmed pour ne pas qu'il y ait l'autopsie ils vont le faire bien là ils vont le faire s'ils ont les moyens de faire disparaître aujourd'hui parce qu'ils savent que quand on dira que oui effectivement Ahmed a été empoisonné hé Allah ben le doute va s'installer complètement les gens vont avoir peur du CNRD ils vont dire qui l'a tué qui avait intérêt à le faire taire c'est de ça c'est pourquoi aujourd'hui ils ont peur c'est pourquoi ils ont peur mais je vous ai dit la vérité va triompher quelles que soient vos manières de faire la vérité va triompher quelles que soient vos manières de faire la vérité va triompher Inch'Allah la vérité va triompher vous savez dans ces deux jours on a parlé l'affaire de drogue il n'y a que quelques rats qui osent parler l'affaire de drogue aujourd'hui même les médias personne ne parle j'ai vu les gens du bar café encore qu'eux ils vont parler que les jours à venir Tamba va faire des révélations vous pensez que les gens sont bêtes autant bêtes dougoulana n'amégira quelles révélations vous allez faire vous connaissez les narcos avant le coup d'état vous saviez ceux qui sont derrière l'affaire de drogue vous allez dire quoi le narco qui a été extradé du Mali Mamadi Kaba aujourd'hui qui est en Kaval mes informateurs ils me disent qu'ils sont que le monsieur est en France aujourd'hui qu'est-ce que vous vous allez dire on me dit qu'il est sorti par la Sierra Leone il est parti déjà en France vous allez dire quoi qui lui a donné un passeport qui lui a donné un passeport vous les journalistes du bar café si vous saviez parler là osez parler de Mamadi Kaba pourquoi vous ne au lieu de dire vous avez des révélations mais dites aux Guinéens comment le CNRD s'est arrangé pour que Mamadi Kaba puisse quitter vous parlez de justice Charles Wright qui vient se flanquer devant les gens quand il a brûlé 3 tonnes de cocaïne en plein centre-ville à Anta quand vous prenez Anta aujourd'hui nous pouvons dire c'est en plein centre-ville parce que de Anta jusqu'à Transis vous allez dire c'est 15 kilomètres non et vous prenez de Anta jusqu'à en ville à Caloum à peu près même chose donc nous pouvons dire que Anta c'est le plein centre-ville mais Charles Wright il n'a pas eu honte de venir s'arrêter devant les Guinéens que lui il a brûlé 3 tonnes de cocaïne en plein centre-ville même les oiseaux ne se sont pas plaints parce que c'était pour de manioc que Charles Wright a brûlé plein centre-ville les résidents personne ne s'est plaint que oui ils ont brûlé 3 tonnes de cocaïne plein centre-ville c'est lui qu'on dit aujourd'hui ministre de la justice un menteur un menteur professionnel comment on peut brûler 3 tonnes de cocaïne dans un pays normal c'est hors de la ville parce que c'est-à-dire l'odeur toxique n'est même pas bon pour la santé mais pour eux c'est en plein centre-ville comme c'est des villageois eux ils pensent que les Guinéens sont bêtes même Maman Di Kaba Charles Wright il ne parle même pas de ça est-ce que vous avez entendu que le narco qui a été attrapé au temps du procès Al-Fakonde s'est évadé est-ce que Charles Wright vous avez entendu Charles Wright parler de poursuite contre les gardes pénitentiaires ou contre quelqu'un ceux qui ont accompagné Maman Di Kaba ça dit cette justice quand je vois ce fanfaron de Charles Wright se flanquer nous parler de justice de quelle justice il est en train de parler c'est pas lui c'est pas ce Maman Dumbuya qui parlait d'instrumentalisation de la justice mais posez-vous la question c'est très simple pour toute personne normale quelqu'un comprend la prison on l'envoie à l'hôpital il va s'évader un grand narco et lui il s'arrêtait devant les Guinéens que c'est fini avec cette pratique mais vous avez entendu Charles Wright parler de ce narco qui s'est évadé par la complicité de ce bandit du CNRD vous avez entendu Charles Wright parler de ça un détenu pour l'affaire de drogue qui s'est évadé en pleine journée plein 14h mais Charles Wright il parle même pas de ça parce que ses boss ceux qui l'ont nommé c'est des narcos c'est des narcos non mais c'est incroyable c'est incroyable des super menteurs Charles Wright est un super menteur un super menteur toi c'est quoi Ahmed quand on ne dit pas son supérieur qui est mon supérieur ? si tu fais tout de suite je vais déculotter Charles Wright tout de suite qui est mon supérieur ? c'est le peuple qui l'a mandaté il faut lui dire si il porte le pantalon son derrière est déchiré ton Charles Wright comment supérieur ? supérieur de qui ? ce vourien qu'au supérieur ? supérieur de qui ? qui l'a mandaté ? ce vourien ? il n'a pas dit devant tout le monde ici attends d'abord je vais te faire jouer la vidéo de ce de ce fanfaron là comme tu veux que je je le déculote je vais le déculoter devant toi tout de suite c'est vous qui qui avez peur de Charles Wright c'est vous qui avez peur de ce vourien moi quant à moi il est zéro et il restera zéro voilà écoutez parce que écoutez toi mon frère Suma qui dit de le respecter Sosénira a falafé Sosokwine que les gens disent qu'à ton nom m'a dit d'où m'a nara qu'en nara qui a dit qu'en nara il nara bandit narco il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas pour ça donc ton Charles Wright a falabé a falafé a falafé borgi voilà il va m'a respect d'angon a falafé borgi que s'il n'est pas avec le CNR il va être avec autant on va respecter ce vaurien ça c'est un ministre de la justice il dit s'il n'est pas avec mamadou dumbuya ce Charles Wright c'est un gros menteur de vaurien comme ça il s'appuie sur la justice pour détruire les bonnes personnes regardez un ministre normal doit s'exprimer comme ça non il faut écouter quelqu'un qui tient des propos pareils qui disent que s'il n'est pas avec dumbuya il va être avec quelle justice il va faire il va faire tout dans l'intérêt de dumbuya il va être il va être un ministre 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 un ministre il va être immédiat vous les communiquants ceux qui sont aux Etats-Unis il va être un ministre il va être un ministre pour Charles Wright 0 tu n'es qu'un griot de mamadou dumbuya tu es en train d'utiliser la justice pour détruire les bonnes personnes il va être un ministre il va être un ministre si vous étiez véridique il y a longtemps Oramanda a fait regardez-moi des vouriens comme ça il est en train de respecter Charles Wright ils ont respecté le procès il a respecté le procès il a respecté son bienfaiteur un vrai bête quelqu'un peut tenir des propos pareils autant Yati quelqu'un qui est normal quelqu'un qui se dit vraiment quand j'ai vu et les images là quelqu'un qui parle comme un vulgaire ça dit après le changement tant que je ne gifle pas les deux là je vais le gifler très bien je vais bien le gifler je vais bien redresser je vais bien redresser Charles Wright le deuxième c'est lui de vouriens comme ça il n'a même pas honte même de venir s'assoir c'est là c'est là j'ai senti que tu es etan vouri c'est-à-dire minus vulgaire c'est c'est tu vas comprendre et nous t'es tu vas bien redresser il n'est plus qu'il n'y a pas que tu es à 0 regardez combien de magistrats il y a un fils et tam magistrat il y a un homme un code pénal il y a un ça regardé dans le livre même lui Charles Wright il y a un homme il prend un gros livre il met devant lui voilà l'article c'est tout ce qu'il a fait des manipulateurs, des guignols comme ça. Vous allez faire quelle justice dans le pays ? Allons-y. Vous saviez, vous connaissez les gens qui peuvent être à la tête de ce pays-là. Mais comme vous avez décidé là, quand vous allez dissoudre certains partis, vous voulez que ça pète, non ? Bélaï, ça va péter. Vous voulez que ça pète, non ? Regardez Dadis. Le refus de Dadis, le refus de Dadis, c'est pourquoi Dadis est là-bas aujourd'hui. Vous pouvez utiliser la justice pour éliminer Seloudalé, pour éliminer les docteurs Kassouré, pour éliminer tout le monde. Allons-y. Vous pensez que vous êtes les seuls bénis ? Un légionnaire vient faire le coup d'État, tuer des Guignens. Personne ne parle aujourd'hui. On demande le certificat de décès pour les victimes. Charles Wright, ce fanfaron ne peut même pas parler de ça. Communiste de la justice, toi tu es qui ? Toi tu es qui ? Vous avez été mandaté par le peuple ? Dans quel texte ? Les textes que vous lisez là pour interdire les manifestations ? Dans quel texte ? Dans quelle loi de la Guinée ? Le bandit de Mamadi Doumbouya devait faire le coup d'État. Anamora Tess Mindé. Amere Farah. Hanya. Efure Moutoori. Toi tu viens te flanquer devant nous, que toi tu peux faire rentrer, tu as un secret. Il y aura un secret, Nabarakanaïra. Il y aura un secret. Voilà. Comme moi je n'insulte pas, parce que ça ne fait pas partie de mon éducation. Sinon, si insulter là, ça faisait du plaisir. J'allais passer toute une journée à vous insulter. Mais comme cela, je n'ai pas été éduqué pour ça. Nous on critiquait m'en est. Han ! A nous irène de l'élu, où il était fera. Voilà. Mais quand il y aura, portez plainte contre moi ici aux États-Unis. Au barato, il y aura une bêtise. Au fangouin, au nadérabi, ou quoi, quoi, quoi. Vous ne faites que même ma sécurité, vous ne faites que renforcée. Ma fémant, oua raté fémant. Vous ne les vaudriez comme ça, des fanfarons, réunis seulement. Regardez-moi, des vaudriens comme ça. Allons-y seulement. Vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite des choses. Parce que Dumbuya, à mon loup maintenant, s'il est homme là, il n'a qu'à prendre le décret. Il va dessoudre les partis. Et vous allez comprendre. Hein ? Attendez, je vais bloquer ce vous rien là. Toi qui parles de troisième mandat, je ne sais pas, que Malik Ben Telbi, que troisième mandat. Mon frère, il faut parler de Kaleta, il faut parler de Swapiti. Le professeur Fakonde, il a un bilan. Voilà. Vous avez dansé, non ? Continuez à danser avec le narco maintenant. Un traite qui a trahi son bienfaiteur. Il a changé quoi ? En Côte d'Ivoire aujourd'hui, le président Ouattara, les babots et les pro-babots. Personne, tout le monde est calme. Au lieu de parler de bilan, on était là toujours à diaboliser le professeur Fakonde. Continuez à soutenir. Ne venez pas parler de troisième mandat. Paul Kagame, l'on ne parle pas. Parlez du bilan de professeur Fakonde. Quand eux, ils voulaient se flanquer aujourd'hui, tous les chantiers de professeur Fakonde parlaient de ça. Le professeur Fakonde n'était pas là-bas pour un mandat de plus dans le vide. C'est les grands chantiers. Le port de Conakry, premier en Afrique de l'Ouest. Grâce à qui ? Le professeur Fakonde. La route nationale aujourd'hui, un kilomètre de route, un million de dollars. Combien de kilomètres en chantier ? Parlez de ça. Qu'à l'état soit petit, un barrage. Quand des démagogues viennent vous parler d'un avion qui ne coûte même pas deux millions de dollars, tandis qu'on parle de plus de deux milliards d'investissements pour les barrages, parlez de ça. qu'au troisième mandat. Nous, on parle de bilan. Quand quelqu'un est là, son importance, combien d'emplois à la fonction publique ? 12 500, ils viennent de supprimer. Ils ont recruté combien ? L'armée est comment aujourd'hui ? Combien dans les caisses au trésor public avant leur arrivée ? Un milliard et demi. Ils ont tout délapidé. Des factures où on doit payer 400 millions. Ils mettent 4 milliards. Ces bandits-là, vous ne parlez pas de ça qu'au troisième mandat. moi, j'assume, je soutiens le professeur Faconde pour son bilan. Je ne soutiens pas pour sa beauté. Je le soutiens pour son bilan. Aujourd'hui, si des Guiniens préparent une fois chaque trois jours ou quatre jours, c'est grâce au professeur Faconde. Si ces bandits-là sont flanqués dans le palais Mohamed V, c'est grâce au professeur Faconde que ce palais a été référé encore. Tous les véhicules que ce bandit est là aujourd'hui, qu'au don, dans les dents s'en parle, c'est grâce à qui ? Le professeur Faconde. Vous pensez que ces bandits-là peuvent apporter quelque chose à ce pays ? Moi, j'assume, je soutiens le professeur Faconde. C'est pourquoi j'ai dit je suis alfaïste. Oui, qu'au troisième mandat, mon oeil. Au lieu de parler du bilan, qu'au troisième mandat. Regardez-moi, toutes les grandes nations, les États-Unis. Vous ne savez pas qu'il y a des présidents qui ont fait trois mandats ici aux États-Unis ? Vous ne pensez pas que toutes ces grandes nations aujourd'hui-là, en Israël, Benjamin Netanyahou, au Canada, le chef du gouvernement, Thibaut, ça le fait combien d'années ? Ils sont là à un troisième mandat. Comme c'est ça, le professeur n'a même pas commencé même. Troisième mandat de vous parler là. Le bandit est venu. Contentez-vous du bandit maintenant. Troisième mandat, on n'a pas terminé. C'était juste le début même. On n'avait même pas encore formé un gouvernement. Vous allez parler de quel troisième mandat ? Vous allez parler de quel troisième mandat ? De quel troisième mandat ? S'il avait mis un candidat encore qui avait gagné du RPG, ça allait encore même chose. Oh, ils ont volé. Oh, ils ont fait ça. Non. Vous avez souhaité changer maintenant. Prenez le bandit maintenant, le narco. Lui, il n'y a pas de troisième. Actuellement, il n'y a pas de troisième mandat. Le professeur n'a pas fait deux ans. Il n'a même pas fini ça une année. Le bandit est venu faire le coup d'État. Contentez-vous de ça. Au lieu d'avancer au troisième mandat, avoir Mufatara dix mille fois, Mufatara, si c'était un référendum, on remet encore le procès Alfa Kondé. Regardez-moi déjà. Il y a eu un référendum. Le bandit vous parle de référendum ? Troisième mandat dont vous parlez là. Le premier mandat dans la quatrième république, il y a eu un référendum. Tu dis que non, je ne suis pas d'accord. Mais un référendum au peuple de Guinée de décider ou de venir vous flanquer ici qu'au troisième mandat. Il y a eu un référendum ? Mais vous êtes avec le bandit aujourd'hui. Regardez. la CENI supprimée. Les maires, pof, mois prochain, maintenant, c'est son pouvoir plein. Vous savez parler, non ? Parler du bandit maintenant ? Le procès n'est plus là-bas. On est devenu gueuler ici le procès Alfa Kondé. Mais gueuler sur le bandit qui est là d'abord ? Vous avez un problème. Il faut résoudre ce problème. Tout le temps, le procès Alfa Kondé, lui, il a un bilan. Si vous avez Caleta aujourd'hui, les gens ne se moquent plus de la Guinée. On parle de l'électricité. C'est le procès Alfa Kondé. Et c'est cette malédiction qui est en train de nous suivre. Regardez-moi des gens comme ça qu'au troisième mandat. Nous, on parle du bilan. Pourquoi vous ne parlez pas aujourd'hui de cette indépendance énergétique ? Il y avait quoi en Guinée avant l'arrivée du procès Alfa Kondé ? Les bandits là se flanquent dans les hôtels. Au départ, les Guinéens étaient là. Oh, est-ce que c'est ce qu'on mange ? Mais c'est une fierté aujourd'hui pour des gens à aller s'asseoir dans les hôtels là aujourd'hui. Mais c'est grâce à qui ? Le procès Alfa Kondé. L'image. Les étrangers viennent en Guinée aujourd'hui. C'est grâce à qui ? Le procès Alfa Kondé. Les investisseurs qui viennent là, ils ne logent pas dans ces hôtels là. Des bons ariens tout en qu'au troisième mandat. Mufatara ! Vous êtes avec le bandit aujourd'hui. Vous avez applaudi le 5 septembre. Mais aujourd'hui là, vous regrettez que tout le monde, ils ont laissé vos leaders. Le procès a rasé la maison de l'Asselu d'aller. Il a fait sortir s'il y a touré. Le deuxième qui est là, c'est le procès Alfa Kondé. Au lieu de parler de la réalité, vous avez mal aujourd'hui. Vous avez honte d'avoir soutenu un bandit, un dictateur. Au lieu de parler de ça, qu'au troisième mandat. Ne changez pas de volume. Continuez sur ça. Quand moi, je vais changer là, vous allez bien comprendre. Ne nous donnons pas les mains pour chasser le bandit là. Continuez tout en cours le procès Alfa Kondé. Moi, je vous ai dit que je n'ai rien à perdre. Mais continuez sur ça seulement. Ne changez pas. Continuez. Si c'est le procès Alfa Kondé qui a fait sortir les leaders là, si c'est le procès Alfa Kondé qui a mis Fonike Manga en prison, si c'est le procès Alfa Kondé qui a, c'est-à-dire les maires aujourd'hui qui est en train de les enlever, si c'est le procès Alfa Kondé qui est en train de mettre les Guiniens à la retraite aujourd'hui, si c'est le procès Alfa Kondé, tout le désordre qui est dans l'armée aujourd'hui, tous ceux qui meurent aujourd'hui, si c'est le procès Alfa Kondé. Regardez-moi déjà. Un gars, il y a un peu sur le ma procès Alfa Kondé. On y a un peu à la fin de la fin de la fin de la fin. Vous avez un problème au lieu de résoudre tout en le procès Alfa Kondé. tout en le procès Alfa Kondé. Vous n'avez rien à dire. Moi, je vous ai dit poussez les gens seulement. Tant que vous touchez le procès Alfa Kondé, on ne fait pas cadeau. C'est comme Dadis aujourd'hui. Lui-même, il reconnaît qu'il n'avait pas d'expérience devant tout le monde aujourd'hui. Mais un, deux, trois seulement. Procès Alfa Kondé. Un, deux, trois. Procès Alfa Kondé. Dadis. Un, deux, trois. Procès Alfa Kondé. C'est-à-dire, Procès Alfa Kondé est devenu problème pour tout le monde. Un peu seulement. Dédis aussi, tu es là, le 28 septembre. Le procès n'était pas président. Oh ! C'était un complot machiavelique. Toumba, grâce au Procès Alfa Kondé, son gouvernement, Toumba a été extradé. Sept mois, sept ans en prison. On ne parle pas de ça. Non, c'est Toumba. C'est quoi qu'on a été ? Oui. Un peu seulement, Procès Alfa Kondé, tout le monde. Ah non ! Le Guinée, il y a trop d'ingrains. Vous savez, c'est ce qu'on dit, le courant même. Quand un peuple n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, 2010, les gens ont prié ici. Quand on nous donne un président civil qui a pitié. Il y a d'autres même qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est trompé. Parce que eux, ce qui était dans leur cœur, non, ce n'est pas ce que Dieu a donné, ce qu'eux, ils voulaient là, c'est ça. On n'a fait que diaboliser le Procès Alfa Kondé. Les chantiers, les grands chantiers, personne ne parlait de ça. Projet de société, personne ne parlait de ça. Dieu dit, quand vous n'êtes pas reconnaissant, je vais vous donner un président qui n'a pas pitié. Un chaitan. Je dis bien un chaitan. Et c'est ce chaitan qu'on a reçu comme ça. Oui. Mais regardez. Des fois, au départ, même les gens disaient que non, il est en train de faire tout ce que c'est le travail du Procès Alfa Kondé. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Quelqu'un qui vient humilier son bienfaiteur. Tout ça, c'est Dieu. Vous pensez que c'est Dumbouye ? Il y a d'autres qui sont en train de le tromper aussi. Il y a d'autres qui sont en train de le tromper. Tout le mal. Eux-mêmes, ils ont invité Elayse Loudalé le jour de son investiture. Elayse Loudalé, il est sorti ici. Il y a toutes ces personnalités-là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas à faire pour ces gens-là ? Aller plaider la communauté internationale pour ne pas qu'il y ait des sanctions. Mais je vous ai dit dès le départ, je dis les bandits-là ne feront rien. Ils n'arriveront pas au cheville du Procès Alfa Kondé. Pourtant, je vous avais dit ça ici. Ça, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu Dadis ? Dadis se croyait tellement superpuissant. Il avait dit tant que les Claude Pivy les marcelles étaient autour de lui que personne ne pouvait l'attaquer au camp. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, quand il a décidé, Dadis, ils ont posé la question là aujourd'hui qu'il ne répond pas. Vous avez vu la même question dont je vais parler tout de suite là. On lui a dit qu'est-ce qui vous a motivé à aller au camp Kundara ? Il a essayé de tourner et dit non, c'est un procès dans un procès que lui ne va pas répondre à ça. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a poussé parce qu'il n'a pas respecté ses engagements envers le peuple de Guinée. Dadis a été là-bas. Une balle de tomba. L'affaire n'est pas clôt. Dadis n'est pas parti. Ah ouais, c'est comme ça aussi. Allons-y. Avec ces bandits-là, c'est comme ça que ça va se passer. Dieu ne fait rien pour rien. Il y avait une haine contre le professeur Alfa Kondé. Il y avait des vérités cachées contre le professeur Alfa Kondé. Mais à travers ce coup d'État, les gens commencent à comprendre. Moi, j'ai dit, je mets tout le monde en défi. Les pros de Doumbouyal, je mets tout le monde en défi. Si vous voulez, moi, Damaro, je ne fais plus de vidéos. Montrez-moi une vidéo au temps du professeur Alfa Kondé où les militaires, les gendarmes, tiraient à bas le réel. On nous montrait des morts après les manifestations. Mais il n'y a jamais eu comme autant de bandits. Vous voyez des gendarmes, on a publié partout. Autant du professeur Alfa Kondé qu'aux boucliers humains. Des marmites qu'on faisait tomber. Des vieux qu'on tabassait. Mais il n'y a jamais eu une vidéo où vous allez voir des hommes, des policiers, des gendarmes en train de tirer comme on a vu à l'heure. Parce que le bandit, le narco, a peur de la révolte populaire. C'est pourquoi il est prêt aujourd'hui à réprimer. Donc il n'y en a pas d'État d'âme. Il n'a pas d'État d'âme. Et rappelez-vous qui était le chef d'État-major. Il était dans le coup d'État. Namori qui a dissuadé l'armée. C'est pour vous dire que tout ce qui s'est passé au temps du professeur Alfa Kondé, il y a longtemps ils ont préparé leur coup d'État. Mais c'est parce qu'ils étaient pris au coup dans l'affaire de drogue. La semaine que suivait, le gouvernement du professeur Alfa Kondé, il allait faire un rémanagement. Donc ils sont passés vite à l'acte. Parce que l'affaire de drogue, ils étaient impliqués dedans. Vous regardez les narcos aujourd'hui, ils sont autour de lui. Tous les grands narcos de la Guinée, ils sont autour de lui. Parce qu'ils allaient tomber. C'est cette vérité-là qu'il faut voir dedans. Ce coup d'État-là, on dit à quelque chose, malheur est bon. S'il n'y avait pas ce coup d'État, les gens, les codes, toujours continuaient à diaboliser le professeur Alfa Kondé. Tout le mal. Les Idi Amin. Directeur de cabinet. Le cerveau du coup d'État, c'est Idi Amin. Celui qui devait être le président de la transition, c'est Idi Amin. Doumboui avait trompé Namourie. Tout ça, ça faisait partie de leur jeu. Les officiers malinqués. Si vous avez vu que ça a été facile, il y a d'autres qui sont dans le regret aujourd'hui. Les colonels, les capitaines qu'ils ont mis à la retraite. Vous savez comment on les a tous trompés ? L'affaire ethnique. Ils ont dit à Namourie, si on ne se lève pas, le professeur Alfa Kondé, il va donner le pouvoir à docteur Kassori. Et là, c'est fini. Ils étaient là 83, 84. Ce qui s'est passé en 83, ils vont finir avec nous. Voici ce qui a motivé les faibles d'esprit, nos parents malinqués, à accompagner ce coup d'État. Mais aujourd'hui, ils sont tous dans le regret. Même eux-mêmes, ils ont du mal aujourd'hui à survivre. Combien d'officiers qui ont été mis à la retraite sans mesure d'accompagnement ? C'est comme ça on les a trompés. On les a dit Albral Silla, si vous êtes assis, le professeur Alfa Kondé, vous voyez, docteur Kassori, c'est lui, son successeur. Ce sont loups. Quand les sous-sous prennent le pouvoir, c'est fini pour nous. Voici pourquoi beaucoup d'officiers, sinon un petit légionnaire, c'était les Idiamines qui étaient promis d'être à la tête. Mais les Amara, les autres qui sont à côté, ils ont dit on ne prend pas le pouvoir pour donner à quelqu'un. Voilà. Et c'est ça la vérité. Je vous ai dit c'est un petit clan seulement. Un petit clan. C'est pourquoi ils ont enlevé tous les généraux pour les prises de décision. Tous les généraux ont été mis de côté. Les colonels, ils les ont tous mis. C'est ce petit clan. Là, il m'a dit dirige le pays avec les narcos, les papas Fofana, les Ahmed Durak, les Ousmanes. Ça dit des nudes, ça dit des bandits seulement. Dans ce pays-là, la Guinée va aller où ? Et vous voyez, ils sont en train d'asseoir leur pouvoir. En train de former des militaires, des escadrons de la mort. Moi, je vous ai dit dès le départ, j'ai dit le coup d'État là, c'était un instinct de survie des narcos. Ce n'était pas un coup d'État pour la démocratie. Mais aujourd'hui, beaucoup me donnent raison. Je vous avais dit que là, il m'a dit que ce n'est pas un démocrate. Il n'a pas honte. Il n'a pas d'État d'âme. C'est un mercenaire. C'est un légionnaire. La mort-là, c'est zéro devant lui. Demandez les éléments des forces spéciales. Regardez aujourd'hui comment il a transformé les forces spéciales aujourd'hui. C'est devenu sa garde. S'il doute de quelqu'un, paf, on l'enlève. Où est Kouyaté aujourd'hui ? Comment on peut croire au XXIe siècle que Kouyaté, que c'est en nettoyant son fusée que Kouyaté est mort ? Mais il faut être bête. Ça, c'est élémentaire pour tous les militaires. Est-ce qu'en nettoyant son fusil, on laisse l'arme chargée ? Mais eux, ils sont allés dire à la famille de Kouyaté qu'il est mort. Il était en train de nettoyer son fusil. Paf ! Eh ! Allah ! Kouyaté, même chose, pareil. Kouyaté a fait l'accident entre Kindia et Mamou au XXIe siècle en Guinée. Toute personne qui fait accident de moto, ça est sur les réseaux sociaux. Surtout un élément d'effort spécial. Voici comment ils ont dit à la famille de l'autre. Diané aussi, on dit qu'il a fait crise cardiaque. Et l'autre Souma, dans ces deux jours-là, ils n'ont pas encore donné la version aux parents de Souma. C'est comme ça beaucoup de personnes. Quand je vous dis le pays est mal barré, ces bandits ne veulent pas partir. Ils sont en train de construire aujourd'hui. C'est quand ça va chauffer leur plan B là, d'imposer quelqu'un. C'est pourquoi ils veulent dissoudre l'UFDG. Quand on parle de dissolution de l'UFDG, c'est pour ne pas qu'il y ait l'UFDG, c'est pour ne pas qu'il y ait le RPG. Là, pour qu'il y ait des partis nouveaux. Vous ne connaissez pas les bandits là. Vous ne savez pas dans quelle situation ces bandits sont en train de mettre le pays là. Leur plan B, ils savent que les deux partis là, c'est des grands partis, il faut prendre une décision bidon de dessous de l'UFDG, de dessous de l'UFDG. Là, ils vont dire, on reprend à zéro, ils vont choisir quelqu'un qui ne va pas les poursuivre demain. C'est quand ça va chauffer, il y aura la pression de la rue et la pression de la communauté internationale. Donc, il faut que les gens se réveillent. Le pays est très mal barré. Il faut que les gens comprennent dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas de la blague. On a affaire à des bandits, on a affaire à des vauriens, on a affaire à des tonovides, on a affaire à des démagogues. Il faut que les Guinéens se réveillent. Ce n'est pas question de RPG, ni de UFDG, ni de UFR, ni de FNDC, ni de la société civile. C'est le problème de tous les Guinéens. Donc, le 14 à Paris, les gens doivent sortir. Sortez massivement pour dénoncer la dictature des narcos au pouvoir en Guinée. Pour dénoncer la dictature des narcos, le 14, la place de la République, sortez massivement pour dénoncer l'ambassadeur voleur de vin. L'ambassadeur voleur de vin qui est en train de les soutenir. Il faut dénoncer cet ambassadeur voleur de vin à Hong Kong. L'ambassadeur de France qui est en Guinée aujourd'hui est un voleur de vin. Donc, sortez le 14 pour dénoncer. Dites au peuple français que l'ambassadeur qui est là-bas est un voleur de vin. Il a volé le vin à Hong Kong. Sortez pour dénoncer cela. Le 14 à Paris, place de la République.